Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. On a eu l'occasion dernièrement d'évoquer des directeurs de la photographie qui sont bâtés à la réalisation et qui n'ont pas forcément réussi à proposer quelque chose de bon. Ou en tout cas si ce n'est de bon, de réellement abouti. Heureusement ce n'est pas le cas de tous les directeurs de la photographie qui peuvent en passant à la réalisation proposer quelque chose de très cool. Et aujourd'hui c'est un de ces directeurs de la photo que l'on va évoquer puisqu'on va parler de Yann de Bente. Je pense que c'est un nom que vous connaissez un petit peu parce que c'est un mec qui a quand même réalisé, disons-le clairement, deux gros films cultes. Parce qu'après le reste ce n'est pas forcément à la hauteur en tant que metteur en scène. Puisque pêle-mêle, Yann de Bente c'est Speed et Twister en tant que réalisateur. Et Speed 2 et Lara Croft. Le premier avec Angela Jolie. Voilà. Et depuis Yann de Bente n'a rien fait. C'est dire à quel point c'est compliqué. Mais Yann de Bente avant ça c'est un directeur de la photographie. Un directeur de la photographie qui a commencé très très tôt. Qui a commencé dans la fin des années 60 et qui a continué jusque dans le milieu des années 90. Et qui a continué un petit peu en tant que producteur dans les années 2000. Notamment un des producteurs de Minority Report. Juste pour que vous ayez un petit peu le niveau du bonhomme. Mais à côté de ça Yann de Bente c'est un mec qui a bossé avec énormément de monde. Et quand je dis énormément de monde je pèse mes mots. C'est un mec qui a travaillé quasiment dès le début avec Paul Verhoeven. Et qui l'a accompagné sur énormément de long métrage. Que ça soit La chair et le sang ou que ça soit même Basic Instinct pour ne citer qu'eux. Mais il a fait énormément d'autres films avec Paul Verhoeven. Il a également bossé avec John McTiernan à la poursuite d'Octobre Rouge, Piège de Cristal. C'est également un mec qui a bossé pour Richard Donner sur La Fatale 3 par exemple. On peut citer également c'est un mec qui a travaillé avec Steven Spielberg. Puisque c'est Steven Spielberg qui lui a confié lui-même la réalisation de Twister. Excusez du peu. Et on peut également citer Neil Marshall par exemple qui me vient en tête. Avec qui il a bossé sur Roar. Alors je pense que vous connaissez Roar si vous regardez le faux soeur de film. Mais voilà c'était le directeur de la photo de cet étrange projet qui est Roar. Mais voilà c'est pour vous citer pêle-mêle un petit peu les quelques artisans avec qui Yann de Bante a bossé. Parce que derrière amusez-vous à regarder sa filmo. Mais c'est hallucinant le mec a une carrière de dingue entre les années 70, 80 et 90. C'est un truc de fou. Il a bossé sur je ne sais combien de projets qui ont cartonné au box-office. C'est hallucinant. Il s'est vraiment imposé comme un directeur de la photographie qui savait exactement et correctement comment mettre en scène l'action. Au travers de ce qu'on lui donnait comme directive par le biais du réalisateur et des producteurs. C'est impressionnant mais ce qui fait la patte de Yann de Bante et ce qui fait qu'ensuite on lui a confié Speed et Twister. C'est parce que c'est un mec qui avait conscience de comment mettre en perspective une bonne scène d'action. et comment rajouter les effets spéciaux par-dessus qui lui donnent un cachet atypique. C'est ce qui fait que Twister fonctionne extrêmement bien même si c'est un film à la structure extrêmement classique d'un point de vue hollywoodien. C'est un film qui fait que par exemple Speed est une tuerie. Parce que Yann de Bante apporte son expertise pour faire en sorte que l'action soit extrêmement bien foutue et qu'elle est de la gueule surtout. Vraiment une putain de gueule. Mais c'est un mec qui a bossé avec tout le monde par exemple, au-delà de l'action, c'est un mec qui a bossé avec les As. Sur l'a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme. Qui n'est pas un très bon film mais qui a une direction de la photo qui fonctionne. Ouais, fonctionne. Pas sûr que ça soit le meilleur terme mais fonctionne. Parce que le film en tant que tel, bon bah... Voilà. Mais la photo elle fonctionne. Mais ça prouve en fait que le mec savait s'adapter en fait un petit peu aux besoins et aux convenances de chacun. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, ça n'est pas grand chose mais voilà. Mais ça prouve à quel point Yann de Bante en fait c'était typiquement un directeur de la photographie. Comme on en fait plus tant que ça aujourd'hui. Parce que c'était quelqu'un qui avait su créer une identité avec son travail de photographie. Et qui en même temps savait parfaitement comment accompagner les réalisateurs pour faire en sorte que leur vision prenne pleinement place à l'écran. Par exemple, c'est con mais je pense foncièrement que l'esthétique qu'on associe beaucoup à John McTiernan, on la doit beaucoup également à Yann de Bante qui avait une manière de travailler ses cadres, qui faisait que l'action était parfaitement mise en relief et que du coup John McTiernan pouvait complètement se reposer sur lui pour faire en sorte que ses films aient la gueule qu'ils ont. C'est ça qui fait selon moi que Paul Verhoeven a su garder la même esthétique que l'époque où il était aux Pays-Bas quand il est arrivé à Hollywood. Parce que Yann de Bante l'a accompagné et du coup avec lui est venue cette espèce d'idée et de regard qui a accompagné son cinéma depuis de nombreuses années par le biais de la collaboration de ces deux mecs là. C'est ça en fait qu'il fait un grand directeur de la photo, c'est quand il est capable d'exporter l'idée précise qu'a un réalisateur en tête parce qu'il le connaît tellement bien qu'il va être capable de se dire c'est ça qu'il veut. C'est ce qui fait la force de Roger Dickens par exemple. C'est ce qui fait qu'il sait comment accompagner les frères Cohen et qu'il sait comment accompagner Denis Villeneuve ou Sam Mendes. Et là c'est ce qui fait qu'Yann de Bonte est capable d'accompagner tout aussi bien un mec comme Neil Marshall, un mec comme Steven Spielberg, un mec comme Paul Verhoeven ou un mec comme John McTiernan. C'est l'accompagnement d'un auteur qui a une vision très atypique ou très unique de l'action et le directeur de la photo qui se dit je sais exactement ce qu'il veut, accompagnons-le pour que ça ait la plus forte logique par rapport à ce qu'il a en tête. C'est ça qui fait le travail fort de Yann de Bonte et c'est ce qui fait que je vous pousse fortement à découvrir son travail en tant que directeur de la photo et tout de même en tant que réalisateur sur Speed et sur Twister. Parce que regardez pas Speed 2 c'est avec un bateau. Et regardez pas Lara Croft parce que c'est quand même pas ouf dans son genre, c'est même un petit peu ringard, sauf peut-être pour voir Daniel Craig en faire des caisses mais c'est tout. Voilà, vous pouvez vous en passer sinon. Mais d'ici là voilà, découvrez le travail de Yann de Bonte en tant que directeur de la photographie aussi, c'est vraiment passionnant. Et d'ici là on se dit à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada